Bienvenue à tous sur Medi1. Selon un proverbe finlandais, la vie est triste quand on est seul, elle est plus agréable quand on est deux. Aujourd'hui dans l'invité de la rédaction, nous parlerons de la célébration de la vie à travers une journée dédiée au bébé et à l'enfantement. Justement pour en parler, nous sommes en compagnie de Dieke Myriam Diabagate. Elle est présidente de la fondation Baby Day pour la protection et le bien-être du bébé. Par la même occasion, co-initiatrice de la journée internationale du bébé et de l'enfantement. Bienvenue madame. Bonjour Thomas, bienvenue, merci. Alors la toute première question, elle est évidente, cette initiative du Baby Day. Comment cela vous vient ? Alors disons qu'officieusement, cette initiative est née de notre histoire personnelle, donc de couple. Nous attendions un bébé depuis de nombreuses années après notre mariage. Et en 2013, nous avons eu notre premier bébé. Et dans des conditions assez difficiles, conditions sociales, pas très reluisantes, c'était pas évident. Et puis au niveau de l'accompagnement également, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas les seuls. Vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui, après le mariage, attendent d'avoir un bébé. Et puis ça ne vient pas, ça tarde, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bon, bref, vu ces conditions, vu également le fait que même quand le bébé doit venir au monde, il y a vraiment beaucoup de choses qui interviennent. Les conditions d'accueil dans les centres sanitaires, aussi les familles qui doivent recevoir ces bébés-là. Comment prendre en charge le bébé ? C'est vraiment tout un micmac qui se produit. Il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Nous nous sommes dit, il fallait vraiment marquer, par notre propre expérience, cette journée-là. Nous avons pris comme symbole la date anniversaire de notre fille, le 1er août. Et c'est de là qu'est partie en fait l'histoire de la journée internationale. Et donc, le Baby Day, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là, puisqu'on célèbre la vie et l'enfantement ? Tout à fait. Alors, pour la journée internationale du bébé et de l'enfantement, en anglais, la Baby Day, c'est vraiment de célébrer la naissance, la vie, l'existence humaine, et qui se matérialise par l'être qu'on a, le bébé. Cet être fragile, cet être qui, selon les statistiques même de l'OMS, les 28 premiers jours du bébé sont vraiment très déterminants pour sa survie. Donc, s'il n'y a pas une bonne prise en charge, un bon suivi qui est fait vis-à-vis du bébé, il peut passer. Parlons justement de cette prise en charge, de tout ce qui entoure l'enfant quand il naît. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance encore d'être parents, qui le seront certainement bientôt ? Tout à fait. Alors, au niveau de la Fondation Baby Day particulièrement, nous avons décidé de nous axer sur les trois grands axes qui concernent vraiment l'entretien du bébé, à savoir la santé, la protection et la nutrition du bébé. Alors, santé d'abord, parce que le bébé naît d'abord dans un cadre sanitaire, il faut qu'il y ait un accompagnement des structures médicales pour que le bébé vienne dans de bonnes conditions, que la mère accouche dans un cadre idéal, que le traitement soit fait, le nettoyage de l'enfant et tout, pour qu'il ne garde pas, je veux dire, des déchets sur lui, que la mère également soit bien nettoyée et tout cela. Donc, il y a l'environnement de la santé et également qu'il y ait les soins appropriés pour une bonne croissance du bébé. Ensuite, il y a le volet nutrition. Il faut une bonne alimentation. Aujourd'hui, il est vraiment recommandé l'alimentation du sein, du sein maternel. Ça aide le bébé à obtenir toutes les ressources nécessaires à une bonne croissance, à un bon développement. À défaut, pour les mères qui ont des difficultés à avoir du lait, ça arrive parfois, il y a le lait artificiel qui est proposé, qui est suggéré. Donc, il faut vraiment que la mère puisse donner l'alimentation qu'il faut au bébé pour sa bonne croissance. Et puis, enfin, il y a la protection. Le bébé, c'est un être fragile. C'est vrai qu'il y a la célébration de l'enfant. On a toute l'attention pour l'enfant de 0 à 50, par exemple. Mais le bébé, de 0 à 2 ans, même 3 ans pour nous au niveau de la fondation Bébidé, c'est vraiment une particularité. Quelqu'un qui doit être couvé, qui doit être bien gardé, qui doit être bien entretenu, qui doit vivre dans des conditions hygiéniques saines pour une bonne croissance. Quand on parle de bébé, cela signifie qu'il y a papa et qu'il y a maman. Dans cette célébration, quelle est la responsabilité des parents ? Justement, c'est une bonne question. On ne peut pas parler de bébé sans parler des géniteurs. D'accord ? Donc, le bébé vient de par la mère, mais il a été conçu grâce à l'appui du père. Alors, cette journée-là, justement, vient pour sensibiliser la famille, la structure familiale, le père, la mère, et même tous ceux qui sont censés s'occuper de l'entretien du bébé, de la prise en charge du bébé, dire, « Attention, cette journée spécialement, nous voulons jeter un regard sur ce tête-là, sur ce tête fragile, sur ce tête qui a ses particularités à lui, et dire au monde entier, il faut vraiment qu'on en prenne bien soin. Il faut que les parents soient responsables en se disant, j'ai ce tête-là avec moi, il faut que je puisse donner le mieux de moi-même pour qu'ils grandissent bien, qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Il faut également qu'il y ait l'accompagnement des structures étatiques. L'État, dans tous les pays, fait ce qu'il peut, d'accord, mais nous voulons nous ajouter notre pierre à l'édifice en disant, il faut vraiment que les bébés soient bien entretenus, que le personnel médical également soit équipé pour pouvoir recevoir ces êtres-là, pour pouvoir aider également les mères à accoucher dans de bonnes conditions et pouvoir prendre en charge leur bébé. Donc les sages-femmes aussi, qui sont censés être nos partenaires dans cette action, il faut aussi que cette journée-là, elle soit sensibilisée, elle soit informée à comment aider ces mères-là qui viennent auprès d'elles pour qu'elles puissent s'occuper de leur bébé. Donc voilà un peu... Oui, justement parce que les bébés d'aujourd'hui sont les hauts cadres. Les responsables de demain, tout à fait. Donc s'en occuper et prendre soin d'eux dès le bazar, c'est une chose très importante. Il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui sont dans l'attente. Cette journée, quel est le message pour ces personnes ? Alors si je dois repartir, comme je le disais tantôt, dans l'histoire de l'initiative de cette journée BBD, par notre expérience personnelle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout, surtout pour les personnes qui sont maritalement unies, je le dirais ainsi, et qui jusque-là attendent d'avoir ces douloureux, ces peinants, il y a la pression de part et d'autre. Mais le message que nous voulons leur adresser, il y a beaucoup de bébés qui existent déjà. Il y a beaucoup de bébés qui ont été mis au monde, qui sont là et qui ont besoin d'attention. C'est de se surpasser. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, c'est d'aspirer en se disant que le bébé, notre bébé personnellement, va venir. Il va finir par arriver. C'est Dieu qui donne. Mais il y a ceux qui sont là déjà, comment pouvoir les aider, comment pouvoir les accompagner. Passer cette journée-là, le 1er août, dans une maternité, et puis offrir quelque chose pour les bébés. Passer chez des amis, chez des voisins, qui ont déjà des bébés. Souvent, on voit des personnes qui sont dans des conditions aisées, je dirais, ou dans des maisons lambrissées. On ne sait pas ce qui se passe forcément à l'intérieur. Même s'ils ont peut-être les moyens de mettre tout à disposition, ils ne savent pas forcément les outillages. Je vais donner un petit exemple. Il y a eu un cas sinistreux, je dirais, désastreux, où une famille a perdu son bébé ainsi, parce que la mère, elle a accouché, mais elle n'était pas en très bonne forme. Et son mari également effectuait ses déplacements, il partait au travail et autres. Et sa voisine venait lui apporter un appui. Et lorsqu'on coupe le cordon ombilical du bébé à la naissance, on dit à la mère, il faut prendre tel élément, l'alcool et tout, pour nettoyer la plaie simplement. Et cette voisine-là, en voulant bien faire, a mis plutôt de la tomate sur le nombril de l'enfant pour que ça cicatrise plus vite, soi-disant. L'enfant a piqué une crise, il est décidé malheureusement. Donc, ces personnes-là, qui, elles, ont leur bébé et vivent cette situation désastreuse, et d'autres qui n'en ont pas et qui attendent en se disant, « Bon, moi, je n'ai pas de bébé, à la limite, je ne me sens pas concerné. » Non. Cette journée-là vous concerne également. Ceux qui n'ont pas de bébé, posez également votre pierre. Faites quelque chose pour le bébé, histoire de ce que demain, vous aussi, votre bébé viendra. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je pense que cette journée est également pour les personnes qui ont des bébés et qui s'en débarrassent. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais cette journée est également pour toutes ces personnes. Djeké, Myriam, Adhia Bagate, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau et surtout de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons parlé de la journée internationale dédiée aux bébés et à l'enfantement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada